Bonjour à tous, c'est CBBAT et bienvenue pour un nouvel épisode de Let's Math, Let's Math numéro 37. Et dans cette vidéo, nous allons aborder l'exercice 3 de la deuxième partie du concours CRPE Mathématiques 2016 du groupe rendu. Donc l'exercice 3 pour thème lecture de tableau et compréhension d'une formule assez simple. Allez, je vais laisser ma temps bien, j'ai dit dire, et non c'est un problème. Exercice 3. Les télésièges sont équipés de véhicules fixés à un câble. Sur un télésiège donné, tous les véhicules ont le même nombre de sièges, généralement compris entre 2 et 6. Pour des raisons de sécurité, l'espacement minimal entre 2 véhicules sur le câble, dépend de la vitesse de déplacement des véhicules et du nombre de sièges par véhicule selon la formule ci-dessous, valable pour un nombre de sièges inférieur ou égal à 6. E égale à V multiplié par 4 plus N sur 2. O E désigne l'espacement minimal en mètres. V désigne la vitesse des véhicules en mètres par seconde. Et N désigne le nombre de sièges par véhicule. Une feuille de tableur a été créée en vue de calculer l'espacement minimal entre 2 véhicules d'un télésiège. Dans la suite de l'exercice, on considère que l'espacement entre les véhicules, est l'espacement minimal ainsi calculé. 1. La cellule 13 contient la valeur 18. Interpréter cette valeur dans le contexte de l'exercice. 2. Choisir une formule parmi celles données ci-dessous, qui peut être saisie en E3 puis est tirée vers le bas pour calculer l'ensemble des valeurs de la colonne E. 3. Le débit, D, en nombre de personnes par heure est fourni par la formule. D égale à 3600 fois, N, fois, V sur, E. L'affirmation suivante est-elle cohérente avec les données de cet exercice ? Affirmation, les télésièges fabriqués en 2010, sont généralement équipés de véhicules à 4 places, avec une vitesse de ligne de 2,3 mètres par seconde et peuvent, au maximum, atteindre un débit de 2400 personnes par heure. 4. Sources, fr.wikipedia.org slash wiki slash télésièges. 4. Pour des véhicules à 4 sièges, une vitesse de 2 mètres par seconde, fournira-t-elle un meilleur débit, qu'une vitesse de 3 mètres par seconde, on se placera dans le cadre d'un espacement minimal dans chaque situation ? 5. Montrez-vous que, dans le cas où on choisit l'espacement minimal en fonction de la vitesse, le débit peut s'exprimer uniquement en fonction du nombre de sièges par véhicule ? Cela confirme-t-il ou non le résultat trouvé à la question 4 ? Donc la cellule E13, c'est ici, comme c'est un tableau à double entrée, cela correspond à une vitesse en mètres par seconde de 3, et nombre de sièges par véhicule 4. Donc, pour des télésièges qui vont à une vitesse moyenne de 3 mètres par seconde, et qui ont capacité de 4 sièges, il faut un espacement minimal, donc un espacement entre les deux véhicules, donc un espacement entre les deux véhicules, de 18 mètres. Alors, la formule, choisir une formule parmi celles tenées ci-dessous, donc une des formules possibles, c'est P3 fois 4 plus 4 sur 2. Donc, on va en colonne E, on va en colonne E, donc, si on va en colonne E, on commence ici, et on tire comme ça. Donc, la valeur 4 restera telle quelle, et quand on fait P3, en fait, si on tire verticalement, on aura P4, P5, P6, etc. Donc, la formule qui convient, c'est bien P3 fois 4 plus 4 sur 2. Donc, on veut calculer le débit, sachant, alors, débit, donc, on sait que, donc c'est 3600, fois, alors, petit n, n4, 4, fois grand V2,3, sur petit e. Face au grand E. Et grand E, on peut lire, alors, on peut soit le lire sur, on peut lire sur le tableau, on peut le calculer. Grand E, on rappelle la formule, c'était grand V sur 4 plus n sur 2. Donc c'est égal à 2,34 plus 4 sur 2, 2,3 fois, donc 8 plus 4, 12 sur 2, 6, donc 8, 13,8. Donc l'espacement minimal est de 13,8, alors c'est égal à 3600 fois 4, fois 2,3 sur 13,8, ça on peut le calculer sans calculatrice, parce que si on dit que 13,3 c'est 2,3 fois 6, on peut simplifier ici 2,3, 3600, fois 4, fois 1 sixième, 4 sur 1 sixième c'est 2 tiers, 2 tiers fois 3600, 3600 divisé par 3, 1200, fois 2, 2400. Donc le débit est bien de 2400 personnes, donc l'affirmation est bien cohérente. Donc on va noter E2, l'espacement pour 2 mètres par seconde, l'espacement minimal pour 2 mètres par seconde, et E3, l'espacement minimal pour 3 mètres par seconde. Donc grand V, donc grand V c'est 2, 4 plus 4 sur 2, ce qui nous donne 4 plus 4 sur 2, donc on avait dit que c'était 2 sur 2, fois 2, 12, et E3, et E3, 3, 4 plus 4 sur 2, donc 12 sur 2, 36 sur 2, 18. Donc le débit pour 2 mètres par seconde, c'est 3, donc le débit pour 2 mètres par seconde, c'est 3,600 fois 4 fois 2 sur 12, 2 sur 12 c'est un sixième, 2400. Et D3, 3600 fois 4 fois 3 sur 18, 3 18e c'est un sixième, 4 sur 6, 3600 fois 3600, c'est égal à 2400. Donc non, une vitesse de 2 mètres par seconde ne fournit pas un meilleur débit qu'une vitesse de 3 mètres par seconde. Donc une vitesse de 2 mètres par seconde ne fournit pas un meilleur débit qu'une vitesse de 3 mètres par seconde. Alors si on choisit l'espace minimum en fonction des vitesses, le débit peut s'exprimer uniquement en fonction du nombre de sièges par véhicule. Donc rappel de la formule E est égal à grand V 4 plus N sur 2. Sachant que la formule grand D était donnée par 3600 N V sur E. On remplace E par sa valeur en fonction de V et de grand N. Donc 3600 N V sur V 4 plus N sur 2. On peut simplifier ici par grand V. Et remarquez maintenant que D s'exprime maintenant en fonction de N. 3600 N. N sur 4 plus N sur 2. Ou encore 3600 N sur, on met au même dénominateur, 8 plus N sur 2. Diviser une fraction, c'est multiplier par son inverse. Donc 3600 N sur 8 plus N. Donc 3600 N fois 2 sur 8 plus N. 7200 N sur 8 plus N. Donc cela confirme bien le résultat retrouvé à la question 4. D peut s'exprimer juste en fonction de l'exercice 3. De la deuxième partie de l'épreuve mathématique du CRP 2016 groupe en 2. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Si vous voulez être tenu informé sur la sortie des prochains épisodes de Let's Math, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube CB Math. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501